Les gars, on a une toute nouvelle vidéo et cette vidéo ce sera une vidéo organisation de bureau et oui j'ai décidé de refaire toute la déco de mon bureau donc changer un peu mes crayons, mes cahiers, j'avais envie d'avoir un tout nouveau bureau pour la rentrée et donc j'ai décidé de faire ça en vidéo, je trouve ça beaucoup plus sympa j'ai acheté plein de petits objets de décoration et de rangement chez SHEIN, action, voilà les trucs pas trop chers mais j'avais vraiment envie d'avoir un nouveau bureau de commencer sur une nouvelle base et de kiffer souris pour ma voix, je suis super malade donc voilà je pense que vous l'entendrez, ma voix est un peu cassée mais bon j'avais vraiment trop envie de filmer donc j'ai pas attendu d'être guérie pour prendre la caméra j'espère que ce genre de vidéo va vous plaire parce que je trouve ça super intéressant, j'adore voir les organisations du bureau les rangements et tout, je trouve ça hyper satisfaisant donc j'espère que cette vidéo va vous plaire n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, ça m'est toujours super plaisir et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo là je vous montre un peu mon bureau actuellement oui bon c'est pas ouf ouf, là il y a mes petits squishies anti-stress voilà mon bureau actuellement ressemble à ça là c'est tout ce que j'ai acheté pour du rangement sur SHEIN donc voilà vous avez un peu l'idée de mon bureau et nous allons changer tout ça petit bonjour au miroir et on va s'y mettre tout dessus première chose que je vais faire c'est ranger mes crayons j'ai acheté 3 pots de rangement pour changer voilà ce pot est trop stylé parce que genre il tourne sur lui-même je trouvais trop bien et celui-là je trouvais qu'il était bien trop fou on pouvait mettre plein de marqueurs, crayons, biques, tout ce qu'on voulait donc voilà on va commencer par trier ça j'ai acheté ces pots là à la base pour ranger tout le marqueur créola parce que j'en ai plein et je trouve que ça prend beaucoup de place dans mon tiroir parce que j'ai un tiroir spécial fourniture scolaire, bureau, etc et j'avais envie de les avoir devant moi parce que je les utilise tout le temps pour mes synthèses pour faire mon bullet journal, etc et j'ai trouvé super beau donc je me suis dit pourquoi pas les mettre en valeur sous mon bureau voilà à quoi ça ressemble je vous mettrai tous les liens en barre d'infos évidemment comme vous le savez on va commencer à trier par couleur donc comme vous pouvez voir il y a vraiment 2 étages des marqueurs donc voilà ils m'ont coûté tellement pas cher j'en ai eu pour 10€ sur Amazon si vous voulez le lien des marqueurs je vous les mettrai aussi en barre d'infos donc voilà on va commencer par trier par couleur 2 boîtes rangées de marqueurs ça donne ça comme ça c'est trié par couleur et c'est beaucoup beaucoup plus sain pour s'y retrouver donc je vais les déposer sur mon bureau maintenant on va passer au truc qui tourne là dedans je vais mettre mes marqueurs métalliques de chez Action tous mes tumbo mes marqueurs de chez Action donc voilà même s'il y a des tailles différentes ça ne me dérange pas plus que ça c'est surtout pour avoir plus facile pour s'y retrouver après les stabilos je vais mettre ces flux aussi je ne sais pas si j'ai la place je ne sais pas encore où je vais les mettre mais je vais laisser ça comme ça ensuite une boîte pour ranger le washi tape ça donne ça c'est un sort de petit meuble de rangement donc voilà on va le construire ça donne ça ça donne ceci et on peut mettre plein de choses dedans donc par exemple je vais déjà mettre ma boîte de washi dessus je vais par exemple ranger mon petit cutter mettre cette petite peluche de décoration dessus que je trouve beaucoup 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 trop cute que j'ai acheté en vacances à Malte je vais enlever ceci et mettre ça à la place regarder un peu ce que j'ai ici et ce que je vais garder par exemple mes sticky notes ceci aussi pour l'université je vais mettre tout ça en dessous donc je vais mettre un témoin spécial sticky notes donc qu'est-ce que j'ai là-dedans je vais pas recoucher des feuilles mais genre ça ne me sert à rien vous voyez c'est pour ça que c'est important de faire des tris parce que c'est à chaque fois le bordel ici celui-ci il est vide il n'y a pas grand chose là-dedans à part des carnets mais je ne vais pas mettre les carnets sur mon bureau parce que déjà ça ne rentre pas et ce sera plus simple de les mettre dans mes tiroirs de bureau donc ici j'avais déjà fait des tris dans ces Bic et Stabilo donc ceux-ci je vais les garder et les laisser tel quel je vais enlever ceci parce que je n'ai plus besoin et il ne me sert plus à rien donc c'est un calendrier avec plein d'autocollants de stickers pour décorer il y a même une to-do list enfin franchement il y a tout dessus et voilà et je trouve que c'est beaucoup plus simple d'avoir ça sur son bureau parce que j'en avais un qui était accroché au mur mais à force d'imprimer je trouve ça pas ouf ouf donc voilà j'ai pris celui-ci donc on va mettre le mois de septembre franchement je le trouve beaucoup beaucoup trop cute vous avez vu ça avec les jours les dates et tout même on peut même écrire derrière pour faire un habit tracker tout ce qu'on veut donc franchement c'est un calendrier assez complet hyper cute que j'aime beaucoup j'ai acheté aussi ceci qui est un truc pour mettre l'ordinateur l'ordinateur non absolument pas un truc pour la souris donc comme ça c'est plus joli et c'est plus simple pour pouvoir utiliser ma souris avec mon ordinateur donc vous pouvez voir c'est rose et puis gris moi je vais mettre le côté rose j'ai aussi acheté ceci c'est un dessous de verre vu que j'adore boire des boissons en été et en hiver pendant que j'étudie je trouvais que c'était un bon compromis et comme ça je tâche pas mon bureau et je le trouve super joli avec du fleur des paillettes évidemment une bougie celle-ci elle vient de chez Action elle sent super bon c'est au bambou et au thé blanc on va voir comme ça une bougie ça fait toujours son effet dans une chambre et ça sent trop je l'aime trop je pense que je vais la mettre ici ça prend forme ça prend forme j'ai acheté aussi un humidificateur d'air et oui elle se paraît c'est super bon pour la peau d'avoir de l'humidité dans l'air c'est un tips de beauté coréenne et j'ai vu ça et comme un mouton j'en ai acheté un parce que je me suis dit bah si je peux avoir une meilleure peau autant essayer de le faire et donc j'ai un vesti là-dedans acheté aussi sur Shein il est trop cute c'est en forme de petit lapin comme ça je la mets trop et donc l'air sort d'ici et qui se charge et se branche avec une petite avec ceci donc je me suis dit que c'est toujours bien d'en avoir une dans sa chambre pour finir mon desk tour organisation rangement je vais mettre 2-3 petites cartes côtes un peu motivantes pour me donner la pêche et me motiver à travailler donc voilà je sais pas trop lesquelles je vais mettre je vais placer tout ça sur mon mur et puis je vais vous montrer le résultat final les gars voici le résultat final donc là il y a le petit meuble de rangement avec les washi tape les sticky notes boules qui est crayons bullet journal ma petite bougie de chez action mon porte-gobelet avec mon gobelet starbucks tous mes marqueurs mon ordinateur avec mon clavier logitech et ma souris logitech sur le petit pad ici il y a mon téléphone sur son portant tous mes stabilos tombeaux que j'ai facilement accès tous mes biques mon humidificateur d'air mon calendrier toutes les petites côtes que j'ai rajoutées sur mon mur avec mon mood board qui est là ensuite mes classeurs cahiers etc dont j'ai besoin rapidement donc voilà j'espère que le résultat final vous a plu j'avais envie de quelque chose de coloré cute qui donne envie de travailler qui donne la bonne humeur voilà les gars la vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu moi j'ai adoré faire ça quand je mettrais des affiches au mur parce que je vais peut-être en faire enlever mon miroir et mettre des grandes affiches au mur parce que bon travailler en voyant sa tronche à 24 c'est pas la meilleure des choses mais bon c'était le seul endroit où je pouvais mettre un miroir vu que j'ai plus de miroir sur ma garde-robe donc quand je n'ai rien sur ma garde-robe je l'enlèverai et je mettrai des affiches je vous montrerai ça aussi j'espère que ça vous a plu que vous avez kiffé faire ça avec moi je vous mettrai tout ce dont vous avez besoin en barre d'infos je vous fais plein plein de gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à liker à laisser un commentaire ça me fait toujours super plaisir et n'hésitez pas à me dire si le concept de cette vidéo vous a plu je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis